Aujourd'hui nous allons parler de la procrastination. Donc la procrastination c'est en fait le don de remettre les choses à plus tard, à demain, de toujours repousser finalement les tâches que nous devons faire. Donc ça peut être des tâches du quotidien, ça peut être pour le travail, pour nos études, des tâches ménagères, rappeler quelqu'un, quelque chose de personnel, familial. Mais en tout cas c'est des choses qu'on ne fait pas tout de suite et qu'on va remettre à plus tard. Et la conséquence de tout ça c'est que ça peut avoir déjà des conséquences négatives en fonction de la mission et de la tâche. Mais aussi c'est des choses qui restent toujours en arrière pensée, auxquelles on pense tout le temps et qui peuvent donc nous peser. Et c'est pour ça qu'il est important d'être capable de réussir en fait à se mettre dans l'action pour arrêter de procrastiner et enfin être un petit peu plus efficace et que ce soit un petit peu plus léger pour nous et qu'on vive plus légèrement. Donc la procrastination ça concerne énormément de personnes et souvent il y a des facteurs un petit peu qui peuvent être communs. Donc c'est important aussi de comprendre pourquoi on repousse les choses à plus tard. Parfois c'est tout simplement parce que c'est une tâche qui peut nous faire peur, quelque chose pour laquelle en fait on n'est pas, c'est une tâche qu'on ne maîtrise pas, c'est quelque chose qui nous fait peur parce qu'on est un petit peu dans l'inconnu. Parfois on a du mal à se rendre compte du temps que ça va nous prendre, alors on repousse toujours à plus tard de peur de jamais avoir le temps parce que tout simplement on n'a pas pris le temps d'évaluer cette tâche. Parfois ça peut être si vous avez le driver soit parfait, on a tellement de tendance quand on a ce driver là, que ce soit exactement comme on veut, à la perfection etc. que si on n'est pas sûr de pouvoir faire cette tâche de façon parfaite, on va repousser les choses et parfois on va même ne pas essayer, on ne va pas s'y mettre. Il y a aussi ceux qui ont le driver, dépêche-toi. Donc ça c'est les personnes qui ont tendance à toujours faire les choses dans l'urgence, qui se sentent efficaces une fois qu'elles ont le dos au mur. Ces personnes là vont avoir tendance à procrastiner, à repousser les choses. Donc en gros ça peut être pour ces raisons là, pour la plupart du temps. Donc c'est important aussi de connaître un petit peu son fonctionnement, d'analyser quel type de tâches on repousse, pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment là, au moment où on va les repousser en fait. Donc ça c'est une première étape de comprendre. Et la deuxième chose c'est de ne pas se poser trop de questions et d'agir selon 5 clés, en fait 5 étapes à suivre pour arrêter de procrastiner. Donc la première chose pour un petit peu se vider la tête, que ce soit un petit peu plus léger, l'important ça va être de lister toutes les choses que vous avez remis à plus tard, que vous remettez à plus tard et qui vous tapent un peu sur le système qui vous agace, qu'on peut appeler également parasite. Donc vous listez tout et en face de chaque tâche, vous écrivez si c'est important ou pas important, urgent ou non urgent et sur une échelle de 1 à 10, si cette tâche c'est quelque chose de pénible pour vous. D'accord ? Pourquoi ? Parce que l'idéal pour se remettre un petit peu dans l'action, ça va être de commencer par des tâches qui sont faciles, donc qui ne sont pas pénibles, donc celles qui vont se rapprocher de zéro pour démarrer par ça. D'accord ? Donc ça, ça va être important pour pouvoir se lancer. La deuxième chose, ça va être de décortiquer les tâches. Par exemple, si dans votre liste, vous repérez qu'il y en a une, vous avez du mal à savoir combien de temps ça va vous prendre, ça vous paraît fastidieux, ça paraît long, décortiquez en petites tâches, c'est vraiment très important pour pouvoir ensuite les planifier. Donc par exemple, si l'idée c'est d'aménager votre terrasse, qui a beaucoup de bazar dessus et que vous voulez en faire quelque chose de sympa, la première chose, ça va être débarrasser à la terrasse actuelle. Ensuite, ce sera la deuxième tâche, peut-être prendre les mesures de la terrasse pour le gazon artificiel que vous allez poser, par exemple. Ensuite, ça va être choisir les meubles sur Internet, pourquoi pas, ou aller en boutique, les acheter, monter les meubles, monter la pelouse, etc., etc. Mais tout décortiquer pour qu'ensuite vous puissiez le planifier et que ça ne paraisse pas quelque chose d'un fardeau, quelque chose que vous n'aurez jamais le temps de faire finalement. Donc on en vient au troisième point. La chose qui est très très importante, c'est de planifier. En fait, c'est vraiment la clé de tout. Il faut que vous puissiez déterminer quel jour, qu'est-ce que vous allez faire tel jour et à telle heure. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y en a qui sont plus efficaces le matin, d'autres le midi, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Donc vous déterminez des tâches à faire chaque jour par rapport à votre liste et surtout vous planifiez une heure. D'accord ? Donc ça, c'est important. Planifiez une à cinq tâches par jour. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de commencer par des choses qui sont faciles et de ne pas trop en mettre trop d'un coup parce que sinon c'est sûr qu'on finit par échouer. Le quatrième point, déterminer, donc vous avez déterminé votre jour et l'heure, mais faites découper en fait ce temps de travail par petites tranches. Donc ça s'appelle la méthode Pomodoro. En fait, l'idée, c'est par exemple de couper votre temps de travail en 20 minutes. Pendant 20 minutes, je coupe mon téléphone, mode avion, je baisse le son de mon ordinateur pour les notifications e-mail pour ne pas être dérangé, pour être vraiment concentré. Je lance mon chrono ou mon minuteur sur 20 minutes et pendant 20 minutes, je ne me concentre que sur une seule tâche et une seule chose à la fois. Et vous verrez qu'on est beaucoup plus efficace. À la fin des 20 minutes, vous pouvez prendre 5 minutes pour vous reposer un petit peu, pour faire autre chose, vous changer les idées. Et si vous en sentez capable, si vous en avez envie, s'il y a une deuxième tâche à faire, là, dans ce cas-là, on part pour une deuxième tranche de 20 minutes. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, personnellement, depuis que je fais ça, je suis bien plus efficace dans mon travail. Je vais beaucoup plus vite parce qu'en fait, les distractions dans la vie de tous les jours, elles sont tellement énormes que dès qu'on reçoit un message, dès qu'on se lève pour faire quelque chose, on oublie presque ce qu'on est en train de faire avant, le temps de se reconcentrer, on perd un temps flou et au final, finalement, c'est assez démotivant. Donc ça, c'était pour le quatrième point. Et le cinquième point, si malgré tout ça, vous avez du mal à vous y mettre, mettez une date d'urgence. C'est-à-dire, vous sélectionnez les trois tâches les plus importantes à faire pour vous ou pour votre entourage, peu importe. Et en tout cas, vous notez une date à laquelle vous devez d'avoir terminé, si possible, un petit peu dans l'urgence, pas dans trois semaines, mais dans un mois, afin de se mettre un coup de pied aux fesses, finalement, et de démarrer les choses. Donc si vous devez retenir une chose de cette vidéo par rapport à la procrastination, ce qui va vraiment, vraiment, vraiment être important, c'est de lister toutes ces choses qui vous prennent la tête, cette pile de vêtements qui traîne, cette tapisserie à changer, ce courrier à envoyer à l'assureur, peu importe. Et ensuite, vous le planifiez. Si on ne planifie pas tel jour, telle heure, c'est clair qu'on ne le fait pas. Si on se lève le matin à 8h, et on sait ce qu'on doit faire exactement à quelle heure, je vous assure que c'est bien plus facile pour s'y mettre. Et ensuite, on coche la petite tâche, on est fière de soi, et ça permet le lendemain de recommencer. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit like. Vous pouvez me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook, YouTube, sur la page au nom de Marina Team Révolution. Et également, je fais des podcasts que je viens de lancer au nom de marinage aligné sur les différentes plateformes. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.